et voilà nous sommes en direct mais voilà il est 20 heures donc on va commencer cet événement de ce soir bonsoir à toutes et à tous et un grand merci pour votre présence avec nous on est vraiment ravie de passer ce moment avec vous donc moi c'est charlotte je travaille pour bibliothèque sans frontières et plus précisément sur le projet can academy et je suis ici ce soir avec jim virginie et alain mais je laisserai se présenter un peu plus d'ici quelques minutes je vais juste vous expliquer en quelques mots le cadre le contexte de ce webinaire donc c'est il s'inscrit dans un projet erasmus plus qui s'appelle can for stem et qu'on a commencé il ya un peu plus d'un an en partenariat avec une association bulgare qui s'appelle education without backpack c'est un projet qui tournait autour de l'intégration des outils numériques dans les cours de sciences et de maths pour l'enseignement secondaire et parmi les activités de ce projet erasmus plus il ya eu des ateliers qui ont rassemblé des enseignants une vingtaine d'enseignants en bulgarie et en belgique on a organisé des ateliers on a eu des discussions autour de la thématique et en est sorti un guide de bonne pratique voilà dont on vous parlera un peu plus en conclusion de ce de ce moment de qu'il devra durer plus ou moins 45 minutes et alors can for stem pourquoi can parce que can academy qui est un peu le le point commun qui avait entre l'organisation bulgare et nous mais qui au final était un peu un prétexte pour enfin pour travailler sur ce sujet de l'intégration des outils numériques parce qu'on a abordé en fait plein plein d'outils et on n'est pas resté cantonné à cet outil là donc voilà je vais laisser la parole aux intervenants peut-être jim je te laisse te présenter oui bonjour bonjour à toutes et tous voilà je m'appelle jim donc je suis un jeune retraité encore actif mais retraité je suis physicien de formation j'étais enseignant tout au long de ma vie et le numérique est rentré dans ma vie professionnelle il ya on va dire il ya une dizaine d'années et j'ai commencé le numérique on en parlera un petit peu plus tout à l'heure un peu plus en détail pour des raisons on va dire d'équité j'avais le sentiment que tous les élèves qui arrivaient à l'enseignement supérieur n'avaient pas les mêmes chances et une des questions que je dois traiter c'est qu'est ce qu'un outil numérique et bien je dirais que un outil numérique c'est d'abord un outil donc c'est un dispositif qui permet me semble-t-il en tout cas c'est ma vision des choses qui permet aux élèves aux étudiants mais aussi aux enseignants de faire mieux apprendre et je pense que c'est un bel outil et je ne peux que vous encourager donc voilà pour ma présentation succincte merci oui oui donc moi c'est virginie donc technopédagogue depuis deux ans pour les et du kit et ducati avec mon collègue alain juste après et à la base je suis prof de maths dans le qualifiant et professionnel depuis quinze ans et je suis arrivé dans le numérique arrivé dans le numérique j'ai débuté avec le numérique en stage quand j'étais dans ma formation de régente et comment dire là j'ai fait des stages dans le spécialisé où c'était déjà des outils très recherché pour pouvoir faire de la différenciation plus facilement et après mais par contre je suis arrivée dans une école où il n'y avait rien et donc j'étais fort fort frustrée de ne plus avoir de numérique après en avoir vu en stage et donc petit à petit on y est arrivé on a été chercher ce qu'il fallait pour en faire on a mis ça en place dans l'école aussi maintenant c'est quoi pour moi un outil numérique c'est un outil qui me permet de faciliter en fait l'autonomie et le feedback direct pour les élèves voilà merci virginie donc moi c'est alain doutreau le pont je suis professeur de sciences à l'institut saroc de teux je suis aussi référent numérique de mon école et j'ai rejoint l'asb l'educit en tant que techno pédagogue avec virginie donc il y a déjà c'est la quatrième année scolaire et nous accompagnons des écoles typiquement qui sont équipés en un pour un mon premier contact avec le numérique je vais peut-être choquer certains parce que c'est là de 1994 c'est quand j'ai commencé à donner des cours en donner des cours de logo sur des apple 2 si vous voyez ce que c'est l'écran noir écrit en jaune avec la petite tortue qui avance et tout au long de ma carrière j'ai toujours utilisé le numérique parce que je pense comme mes deux collègues que le numérique est un outil vraiment qui permet d'apprendre mieux je compare ça un petit peu à un exosquelette qui permettrait de d'améliorer nos capacités de prof à améliorer notre pédagogie mais aussi aux élèves d'apprendre plus facilement et notamment en améliorant la différenciation et ça permet aussi de s'adresser aux intelligences multiples beaucoup plus facilement que sur le numérique voilà super merci à tous les trois avant de passer peut-être au coeur du sujet de ce webinaire on va donc parler de pratiques pédagogiques liées aux outils numériques voici il ya deux manières pour vous aujourd'hui de d'interagir avec nous donc vous avez un chat vous pouvez cliquer sur un petit icône en bas à droite de votre écran donc pour intervenir à tout moment pendant pendant les 40 minutes qui nous restent et vous avez aussi la possibilité de poser des questions qui du coup ils vont pas se perdre dans le fil du chat si vous voulez on prendra un moment à la fin de la discussion ici pour répondre à quelques questions dans les questions qui seront posées par les personnes qui qui nous regardent il ya aussi la possibilité de voter donc si vous voulez parcourir les questions qui ont été posées par d'autres n'hésitez pas à voter et comme ça on saura que voilà qu'il ya un peu plus d'intérêt pour celle là donc je pense que on est prêt pour rentrer dans le vif du sujet et donc évidemment on va commencer par le commencement et essayer de discuter avec avec vous du point de départ qu'on pourrait prendre pour commencer à utiliser des outils numériques dans les cours et il ya une phrase que jim avait dit que je trouvais que je trouvais assez chouette pour parler de ce point de départ donc jim tu nous avais dit que c'est pas quelque chose qui est donné automatiquement mais que c'est quelque chose qui se construit que c'est vraiment un travail d'équipe voilà peut-être que tu voulais continuer à rebondir là dessus effectivement rien n'est donné tout tout est construit comme bachelard en fait le projet le numérique nous est tombé dessus il ya une dizaine d'années en fait quand je regarde derrière moi ma carrière professionnelle j'étais enseignant en zone d'air pendant dix ans puis en haute école et puis à l'université et à l'université je dois dire que j'ai été très surpris de voir parfois des étudiants de bac 1 donc de première année qui arrivait d'école avec des bagages en sciences donc physique chimie biologie qui était vraiment très très différent et comme je le disais tout à l'heure d'un point de vue éthique comment permettre à des élèves qui viennent soit d'une école de bruxelles ou bien d'une région plus rurale dans les ardennes comment leur donner les mêmes chances et donc on a construit on a élaboré avec avec toute une équipe mais entre autres avec ma collègue didacticienne de biologie on a construit en fait un site qui s'appelle diagnoscience et qui vise essentiellement à permettre à tous les élèves d'un enseignement secondaire belge francophone sinon de se mettre à niveau ou du moins de se tester d'où le mot diagnoscience donc l'idée c'est de leur proposer un autodiagnostic pour savoir où ils en sont et suivant l'adage toute personne qui est prévenue un homme averti en vaux deux ben finalement voilà on a toute l'année pour se préparer à un environnement qui est très différent qui est soit de l'enseignement supérieur ou bien l'université et finalement l'idée de de voir un petit peu ce qui m'attend donc ai-je les connaissances ai-je les compétences pour pour se pour me mettre dans ce nouveau milieu qui je le sais comme élève est un milieu difficile où le taux de réussite est quand même relativement faible et je suis heureux de le dire c'est vrai l'apprentissage des maths et des sciences ben on sait bien le taux de réussite n'est pas très très élevé et donc ce sont vraiment des des considérations éthiques qui nous ont amené à à nous intéresser à au numérique qui à mettre à disposition je dirais ces outils donc voilà un petit peu d'où cela est parti alors comme tu le rappelais charlotte effectivement c'est pas le travail d'une personne c'est le travail d'une équipe avec ma collègue on a sollicité en fait un budget auprès de la loterie nationale figurez vous il y en a eu un montant nous permettant d'engager du monde et diagnoscience actuellement c'est c'est des centaines et des centaines de questions choix multiples avec des capsules vidéo tout ça en libre accès permettant aux élèves de voir où ils en sont au terme du secondaire est ce que j'ai les connaissances et les compétences me permettant d'entamer de l'enseignement supérieur voilà en quelques mots nous tout cela est parti merci donc c'est ça donc on part du les les enjeux un peu de départ et voilà où toi jim s'est amené je suppose que c'est un travail de de longue haleine si on en revient peut-être au commencement virginie toi tu avais évoqué notamment les plutôt les réalités du terrain qui sont aussi une manière enfin un angle en fait d'entrer dans dans le sujet et peut-être un point de départ intéressant aussi oui il ya plein il ya plein de réalités il ya les réalités faciles et les difficultés surtout il ya beaucoup de difficultés à mettre ce genre de projet en place mais il faut comme l'a dit bien jim avant il faut être en équipe et faire ça avec plein de gens faut pas faire ça tout seul et voilà le genre de petite anecdote qui peut arriver en début moi je suis dans une école technique professionnelle effectivement où il ya une section électricité et donc de temps en temps les plombs sautent donc on a beau avoir le wifi ça arrive parfois que ça coupe en plein milieu de l'activité mais il faut persévérer faut pas s'arrêter sur des petites choses comme ça il faut aller de l'avant et continuer et sinon pour dire mes débuts pourquoi est ce que j'ai continué à persévérer dans le numérique aussi c'était par rapport au fait grosse frustration de prof de maths de pas pouvoir être à côté de chaque élève ça c'est vraiment mon gros point de départ et ce qui a fait qu'il fallait que je trouve des solutions pour que chaque élève puisse avoir ces fameux feedback immédiat et pouvoir progresser finalement sans que je sois assise à côté de chacun voilà super merci oui mais on trouve pas mal d'éléments qui nous permettent de du coup de passer un peu à ce que aux questions qu'il faudrait se poser enfin qu'il faudrait qu'on peut se poser quand on départ ok on a on a un environnement de départ on a des attentes on a des frustrations peut-être quelles sont les questions par quoi on commence en fait voilà est ce que alain oui je peux intervenir et me couper si vous avez d'autres idées c'est clair que ben le numérique c'est tout un tout un projet et d'abord il faut une vision dans l'école donc qu'est ce que pourquoi on veut faire du numérique comment on va faire le numérique quel est le matériel dont je dispose quelle est ma connectivité et ça c'est super important virginie en a parlé les conditions pratiques ça va vraiment influencer parce que le numérique quand on a 24 tablettes dans une armoire c'est pas le numérique quand on a tous les élèves équipés d'un ordinateur comme c'est de plus en plus le cas et puis on a surtout se poser la question qu'est ce que le numérique va apporter à mon cours on reste tous des pédagogues et je crois que même si on a tous nos sensibilités différentes que ce soit le gym virginie charlotte alain ici tout le monde on reste des pédagogues d'abord on a des objectifs pédagogiques et cela question se pose d'abord c'est comment le numérique va améliorer ma pédagogie et qu'est ce qu'il va pouvoir apporter aux élèves et en fonction de ça on va pouvoir choisir les outils encore faut-il les connaître et pour ça je crois qu'il faut pas hésiter à se former s'informer et participer à des tables rondes en live comme aujourd'hui et pour se donner envie et collaborer ensemble parce que c'est tout un projet et il faut vraiment qu'on le dise les jeunes en ont besoin les jeunes ont besoin de ce numérique maintenant ce n'est plus possible de passer à côté et pour le pratiquer au jour le jour puisque je donne toujours cours en troisième année en sciences 5 en sciences générales je vois des élèves plus motivés des élèves qui sont déchargés d'une pression parfois même j'ai un élève 10 qui m'a dit j'espère qu'on va passer l'examen sur l'ordinateur parce que moi quand je fais ça comme ça j'ai pas l'impression d'être en examen si c'est que ça le plat plus-value j'ai déjà gagné avec cet élève là donc ça c'est vraiment toutes des questions qu'on doit se poser on reste des pédagogues le numérique le numérique va pas remplacer notre boulot de pédagogue mais on doit se poser la question qu'est ce qui va apporter en pédagogie j'ai on vous laisse la parole non merci c'est cette idée de pardon jim je te laisse la parole dans une seconde je rebondis juste sur 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 ce que alain vient de dire par rapport à ben oui à l'avantage enfin à l'avantage que représente l'utilisation du numérique et c'était juste pour souligner le fait que c'était ça a été le sujet de discussions très très longues pendant nos ateliers avec les avec les 12 enseignants qui ont travaillé du côté belge et donc voilà et donc c'est un des éléments qu'on a essayé de décortiquer aussi dans le dans le guide de bonne pratique qu'on a qu'on a établi suite à ces discussions là voilà jim je te passe la parole oui merci alors quelles questions se poser donc comme alain c'est clair que il ya toute la partie technique et technologique donc c'est évident il faut d'abord poser des choix comment va-t-on faire je pense aussi les questions importantes c'est que va-t-on faire alors des ressources numériques pour mettre des contenus à disposition des élèves ou des étudiants c'est pas très compliqué la difficulté je dirais à ce niveau là c'est ce de maintenir la motivation pour les élèves ou les étudiants à les parcourir si on a un pdf avec 250 pages personne ne va les lire et donc comment faire pour soutenir l'attention la motivation des élèves et des étudiants à parcourir des connaissances et là il ya toute la partie quand même je dirais ludique qui peut être intéressante pour justement soutenir l'attention des élèves et des étudiants ça c'est au niveau des connaissances où c'est plus compliqué plus intéressant pour l'enseignant ce niveau des compétences je vais prendre un exemple si l'on veut mettre en avant la démarche scientifique il ne suffit pas de dire voilà les étapes par lesquelles il faut passer il faut s'assurer que à travers les outils numériques finalement les élèves soient capables d'une enquête à partir d'une enquête qu'ils vont qu'ils vont mener à partir de capsules vidéo qu'ils vont visionner à partir de propositions qu'ils vont tester les hypothèses et bien il ya possibilité de développer chez les élèves des compétences telles que l'observation l'émission d'hypothèses l'expérimentation peut expérimenter à distance avec nous on est obligé d'avoir physiquement je dirais le matériel on peut faire des tâches et les outils numériques permettent et je reviens toujours à ces dimensions là à des élèves qui a priori ne sont pas dans une école bien équipée au point du matériel en sciences parce que finalement lorsqu'on regarde toutes les écoles ne sont pas nécessairement je dirais bien nantis qui permettent à tous les élèves et à tous les étudiants d'accéder à des compétences scientifiques bien intéressantes et qui leur permettent de leur donner goût et ça je me dis le numérique ça permet aux élèves non seulement d'engager des connaissances mais également des compétences et à ce niveau là il ya pas mal de sites qui permettent effectivement de donner des idées donc il ya plein de choses à faire donc les premières questions c'est que ce que je veux faire et comment vais-je faire pour soutenir la motivation et l'intérêt des élèves ou des étudiants est ce que je peux ajouter quelque chose et rebondir sur ce que jim vient de dire oui je suis vraiment à 100% d'accord avec ce qui ce que jim vient de dire il ne faut pas négliger la ludification il faut pas être gêné de ludifier nos pratiques moi j'ai commencé cette année en leur proposant à mes élèves un escape game en reprenant des compétences du cvd pour les remettre dans le bain et des petites expérimentations donc c'était un escape game assez complexe qui m'a pris un certain temps préparé mais pendant 50 minutes j'ai vu des élèves hyper concentré hyper motivé pour réussir ce jeu et après je leur ai dit mais moi je veux plus entendre des collègues qui me disent les jeunes d'aujourd'hui savent plus concentré en fait ils sont capables de se concentrer mais il faut chercher des pistes pour les concentrer et un escape game à chaque cours ça ne marchera pas non plus et après ça je leur ai simplement demandé bah tiens quelles sont les compétences que vous avez mis en oeuvre pour réussir cet escape game et m'ont sorti des qualités comme la persévérance comme la curiosité etc en fait je suis reparti là dessus pour dire ben voilà toutes ces qualités là c'est des qualités nécessaires à bon scientifique et voilà j'avais commencé mon année grâce à ce petit jeu c'est un exemple de ludification ouais merci pour pour le partage et je pense que voilà ce qu'on se dit là depuis une quinzaine de minutes fait une bonne transition enfin nous amène vers peut-être essayer de donner quelques exemples un peu concrets de d'une réelle plus-value d'abord pour les élèves et puis ensuite pour les enseignants parce qu'au final c'est eux c'est par eux que ça arrive donc 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 voilà est-ce qu'il y en a un de vous qui pour les élèves en deux mots virginie moi je veux bien commencer voilà concrètement sur le terrain les retours de mes élèves positifs par rapport au numérique il ya plein de phrases qui me reviennent à l'esprit c'est l'élève qui va dire c'est chouette madame avec le numérique au moins vous savez lire ce que j'écris et c'est vrai que quand je devais lire ces feuilles c'était juste pas possible j'en ai un autre il a trouvé vraiment l'application qui lui convenait et il s'est amusé à essayer de faire 100% à tous les exercices et donc finalement il a appris et il disait que quand il était dans le général en fait il il perdait son temps le prof lui disait qu'il est nul et là avec les exercices comme il était super motivé par le jeu et bien il a fini par comprendre les choses et il se donnait à fond pour faire 100% j'en ai un autre avec le numérique alors ça c'était assez perturbant mais en place il n'arrive pas à suivre les cours et quand il est chez lui en visio il n'y a pas de perturbation comme en classe et là il me faisait aussi des résultats terribles donc ça montre aussi parfois qu'ils sont pas tous fait pour être dans une classe donc on ressort parfois des des constats comme cela aussi de ces outils et je pense voilà c'est trois gros trois grosses qui me reviennent en tête de mes élèves en tout cas je sais pas si les collègues en ont d'autres alain ou jim j'en ai je sais pas si jim veut exprimer non ok oui donc des d donc moi ce qui me marque le plus c'est la facilité avec laquelle on peut différencier notre pédagogie c'est clair que quand je prépare une série d'exercices sur n'importe quel thème je j'en prévois toujours assez je les gradu pour aller du plus simple plus compliqué et donner du dépassement parce que on parle souvent de remédiation mais il faut pas oublier les élèves qui ont des bonnes capacités qui ont besoin de dépassement donc on peut leur proposer ça et ces élèves là au final ils ont pas tant besoin de nous oui bien sûr ils ont besoin de nous ils ont besoin de notre présence et on a du plaisir à travailler avec eux mais pendant que ces élèves là vont être assez autonomes dans les exercices auto-corrigés que le numérique permet je vais pouvoir m'occuper et aller m'asseoir à côté de l'élève qui a des difficultés et ça je le vois parce que je peux suivre en live leur progression et tout de suite je vais voir si un élève ne s'en sort pas je vais pouvoir aller à côté de lui et l'aider ça la différenciation est vraiment possible maintenant que c'était très compliqué dans le monde son enfin la pédagogie sans numérique ça c'est sûr et une des choses très précises aussi qui me marque moi c'est dans les laboratoires je ne pensais pas que le numérique allait prendre autant de place dans les laboratoires de sciences en fait mes élèves sont devenus des réalisateurs de vidéos exceptionnelles parce qu'en fait ils adorent filmer leurs expériences leurs dispositifs et je retrouve des élèves hyper motivés qui veulent essayer de mettre leur dispositif au point bien mieux car que les dernières années parce qu'ils savent qu'ils vont filmer il ya une petite compétition petite émulation qui se fait entre les groupes et ils me font des vidéos super et il ya des choses auxquelles je n'avais pas pensé il me finit des chromatographies en accéléré on voit la chromatographie qui se fait en accéléré c'est super ou des explosions par exemple l'identification d'hydrogène on filme au ralenti on voit l'explosion comme je l'ai pas vu en presque 30 ans de carrière donc oui le numérique amène des choses on voit des choses on observe mieux on observe différemment et on a tous un ordinateur dont on réveille à 30 ans dans la poche avec le gsm donc on peut vraiment améliorer nos pratiques c'est beaucoup d'exemples comme ça mais c'est les deux qui me viennent à l'esprit maintenant oui jim oui peut-être en passé sur la part faire le lien entre plus value pour les élèves et puis plus value pour les pour les enseignants oui donc je rejoins tout à fait ce qui a été dit par virginie alain donc en fait permettre aux élèves de travailler à leur rythme ça me semble important d'où ils veulent et au moment où ils veulent c'est vrai que la classe et l'école d'une manière générale fige un petit peu tout ça mais c'est vrai que certains peuvent travailler plus facilement soir et et d'autres au moment scolaire donc ça c'est intéressant cette modularité je pense aussi que comme l'a alain a dit le changement de statut le fait que les élèves finalement s'instaurent aussi formateur pour d'autres ça peut être intéressant parce qu'on voit comment ils travaillent ils sont très fiers aussi de montrer ce qu'ils ont fait et moi je me souviens d'avoir demandé à des étudiants de créer des qcm des questions à choix multiples finalement ils se rendent compte que c'est pas aussi évident que ça mais quel est le distracteur c'est quoi un distracteur finalement pour leur apprendre eux mêmes à répondre à des questions de choix multiples c'est finalement faire pour mieux faire plus tard donc ça c'est intéressant alors la plus value pour l'enseignant bel est là finalement un enseignant je dirais a réussi lorsque finalement les élèves ou les étudiants développent des compétences que l'enseignant voulait développer initialement et donc lorsque on le dit lorsque l'élève dépasse le maître mais finalement ben voilà les choses se mettent en place et donc ça c'est intéressant justement qui est cette réduction d'écart entre les statuts et les compétences des compétences nouvelles se mettent en place des compétences qui n'auraient pas pu se mettre en place avec un enseignement plus traditionnel une autre plus value que je pense aussi pour l'enseignant et la communauté des enseignants c'est le partage lorsqu'on a créé des ressources numériques en l'exemple je travaille beaucoup sur google des ressources numériques on peut se les partager on peut partager non seulement des ressources mais aussi des capsules vidéo on peut faire plein d'échanges et inutile de recréer des choses qui existent déjà et donc ça me semble-t-il pour l'enseignant c'est vraiment extrêmement intéressant on gagne un temps fou on peut voir comment on fait les autres on peut comparer mais on peut aussi évoluer et donc je trouve cette idée de partage des communautés enseignantes numériques c'est vrai vraiment quelque chose d'intéressant à sinon créer du moins à développer voilà tout à fait si le numérique est chronophage ça il faut pas se le cacher le numérique permet le partage et la collaboration vraiment d'une manière très aisée on peut partager tout ça et c'est très facile d'avoir de se faire une banque de ressources partagées quoi juste pour un exemple et après je peux pas monopoliser la parole mais on a fait des centaines de capsules vidéo d'expériences de physique voilà elles sont en open source et donc quelque part je dis pas qu'il faut plus expérimenter mais parfois si on peut présenter une expérience un peu surprenante ou qu'on n'a pas on n'a pas le temps de faire ou on n'a pas on dispose pas du matériel on gagne quand même du temps et puis on peut faire réfléchir les élèves sur une expérience qu'ils voient de visu et parfois ils la voient mieux sur un écran que si elle est réalisée en classe ou ou le nombre d'élèves est peut-être important oui tout à fait petite parenthèse les quelques ressources qu'on évoque ici vous seront partagées dans un mail récapitulatif après le webinaire donc pas de panique mais non c'était oui voilà aussi dans ce que vous venez de raconter on retrouve l'idée aussi de transversalité que en fait on sort peut-être un peu de la classe de maths ou de la classe de physique quand on fait on crée une vidéo et qu'on développe des compétences techniques pour pour faire du montage et c'est peut-être aussi un des intérêts en fait de l'outil numérique et puis peut-être pour conclure sur sur cette partie ici bien un élément qui est que vous évoquez ici et qui était qui a été beaucoup beaucoup discuté aussi avec avec le groupe d'enseignants c'était la posture en fait en effet et la posture à questionner donc pas forcément à modifier du tout pour tout dans toutes les situations en tout cas à questionner et donc voilà donc c'est 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 chouette de le de le re mentionner ici et voilà très important cette cette question il ya une image qui a beaucoup circulé on va on va y des élèves devant des écrans et c'était ceci n'est pas une classe ben non c'est pas une classe ça c'est sûr mais le numérique c'est pas ça c'est pas des élèves devant un écran si vous faites ça c'est sûr qu'on va se planter parce qu'ils vont juste regarder leur écran et pas vous écouter donc parfois il faut fermer l'écran pouvoir discuter mais la posture de l'enseignant change avec le numérique et moi je suis plus dans la classe et voilà plus à l'estrade de de banc enfin bref tout ça doit changer et même quand c'est possible les moyens financiers c'est pas toujours évident d'avoir des classes modulables pour pouvoir faire les travailler les élèves en groupe collaborer puis parfois seul parfois un cours plus frontal voilà tout ça il faut varier les plaisirs et c'est comme ça que on leur apportera un maximum de choses mais la posture de l'enseignant doit changer ce n'est pas un enseignant qui est à son bureau avec des élèves qui travaillent sur un ordinateur ça c'est pas souhaitable je pense si je peux rebondir pour moi c'est une classe il faut permettre aussi une classe un peu plus bruyante grâce au numérique parce qu'ils vont collaborer ils vont s'entraider et les difficultés qu'ils rencontrent après ils échangent il faut permettre tout ça il faut pas juste être devant son tableau et imposer le silence il faut qu'ils échangent parce qu'ils apprennent mieux finalement en échangeant les ils argumentent et ils développent leurs idées leurs pensées ils doivent convaincre les autres finalement de ce qu'ils avancent qu'en argument et donc ça va plus loin dans la maîtrise des compétences grâce à ce genre d'échanges tout à fait un élément qui me semble important aussi qu'on n'a pas abordé aussi mais dans une classe on le sait très bien surtout si la classe est nombreuse même tous les élèves n'osent pas nécessairement intervenir et on sait bien que là on a parfois des des élèves qui n'osent pas parler je pense en particulier au public féminin qui par rapport aux sciences se sent parfois en retrait je pense que le numérique parce qu'on se retrouve seul devant un écran permet justement de s'affirmer et les thèmes ça je pense en tout cas au niveau des numériques permettra d'en suis convaincu aux filles aussi de s'affirmer et de faire des choses que les garçons n'ont peut-être pas la patience ou bien peut-être pas je dirais la créativité de faire et donc ça c'est aussi un élément qui me semble intéressant qu'il faudrait développer dans l'avenir donc voilà Oups j'ai perdu mon micro merci pour merci pour pour la ce dernier petit exemple je vous propose de passer maintenant à la on va dire la troisième partie de du webinaire et peut-être l'idée ici c'était de de vous entendre vous l'avez déjà fait au début mais d'entendre des anecdotes un peu concrètes en fait et de commencer par quelque chose qui n'aurait pas du tout marché et de ce que vous en auriez fait après alors je sais pas qui se lance ici mais en tout cas après il y aura la meilleure expérience ou en tout cas ce qui a bien marché pour finir sur une bonne note mais donc voilà je vois qui a envie de de se lancer moi je veux bien commencer mais je vais faire d'une pierre deux coups parce que ma pire expérience est devenue la meilleure directement donc c'est quand on prépare des activités en fait avec le numérique on sait jamais trop à quoi s'attendre parce que parfois ça change du jour au lendemain et donc on prépare la veille et puis on se retrouve en face de la classe et l'interface a changé et puis là bah moi toute déconfite je dis oh merde qu'est ce que je fais j'avais pas prévu de plan b ce jour là et puis un élève qui dit madame on va essayer quand même on va trouver ensemble et effectivement l'élève a fini par trouver la solution et donc finalement j'ai pu faire mon activité mais j'avoue que moi j'étais en mode panique totale et puis après ben voilà c'est les élèves qui vous aident et donc il faut pas avoir honte de dire j'ai préparé mais franchement il y a quelque chose qui va pas allez aidez moi et les élèves ils sont contents ils sont vraiment gays de pouvoir être responsabilisés de se dire allez on va aider la prof et finalement il a mené le truc super bien et il a été chez tous les élèves pour débuguer les petits systèmes qui n'allaient pas et donc voilà ma leçon a super bien passé c'était sur géo gébra et donc maintenant ça va je gère je gère mes géo gébra grâce à l'élève on en revient à la posture voilà alain ou jim alain cette question là j'ai pas vraiment de réponse j'ai pas eu de non grosse frustration dans le numérique non des erreurs mais comme une leçon sans numérique parfois on essaye quelque chose et puis ça marche pas on se réadapte mais j'ai pas eu de gros grosses frustrations numériques en particulier oui des choses qui n'ont pas marché comme j'espérais puis on s'adapte ça dépend d'un groupe à l'autre ça non mais ce n'est pas d'expérience exceptionnellement mauvaise à partager non après c'était plus pour la pour la leçon tirée et pas pour le des exemples comme virginia dit ça on en a tous et le prof est dans le jus et c'est un élève qui va débloquer ça m'est arrivé voilà parce que l'élève a trouvé raccourci une manière de faire plus simple que son avant visagé et ça c'est tellement riche de dans la relation avec sa classe que le prof justement descendent un peu de son piédestal et soit avec ses élèves ça c'est très chouette j'adore ça ça peut être les élèves et ça peut être les collègues aussi oui donc c'est déjà arrivé qu'une collègue on allait ça n'allait pas non plus en face et elle a juste ouvert sa porte et elle est venu toquer elle a fait de pas venir deux minutes et voilà en deux minutes c'était réglé elle a pu lancer son activité aussi ça crée de l'entraide entre tous en fait jim est ce que tu veux faire leur oui la première expérience moi je dirais bon c'est on a tous eu des moments un peu de solitude c'est clair disons que moi je dirais pour éviter la pire expérience c'est peut-être toujours avoir un plan B on sait très bien que on peut toujours avoir un plantage d'un ordinateur on peut ne pas avoir une liaison wifi super bonne et donc télécharger quelque chose prend trop de temps etc et donc avoir un plan B et donc pouvoir repasser facilement je dirais à des méthodes plus rustiques c'est peut-être intéressant aussi et ça montre aussi que ben voilà dans la vie de tous les jours si on n'a pas internet ben on sait quand même se débrouiller et donc ça je dirais que c'est c'est peut-être des bonnes choses mais c'est vrai que faire appel à aux expériences des des élèves ou des étudiants ou des collègues c'est toujours intéressant surtout si après on verbalise qu'est ce qui s'est passé pourquoi ça n'a pas marché et maintenant pourquoi ça marche qu'est ce qui s'est passé je trouve c'est toujours intéressant de l'exprimer parfois on résout un problème et ça marche donc dire les choses ça me semble intéressant et donc partager et de l'en sortir on perd un peu pire un peu jim là ouais ah il vient de se déconnecter dommage bon je pense mais il me semble que ça lui est arrivé tout à l'heure comme quoi voilà une expérience on est pas à l'abri mais là on n'a pas de plan b moi je peux parler des plans b si tu veux en attendant moi je voulais aussi rappeler qu'en sciences en particulier le numérique ne va pas remplacer une vraie expérience jim l'a dit tout à l'heure une vraie sortie sur le terrain j'étais tout à l'heure en formation et dans la classe il y avait des couveuses avec des petits poussins partout c'était super sympa et les profs de sciences ont fait les sciences pour ça justement pour toute cette richesse de découvertes réelles quoi donc voilà et le numérique doit être simplement vraiment comme je le disais tout à l'heure cet exosquelette qui nous permet de faire mieux oui ah jim on a retrouvé jim merci si tu voulais juste terminer ce que tu étais en train d'expliquer bah donc je termine ma phrase je sais pas si vous l'avez entendu mais il n'y a pas de mauvaise expérience il y a des expériences un peu difficiles mais si on ressort en ayant pris quelque chose somme toute ben voilà c'est plus intéressant et on est on est on n'est jamais à l'abri la preuve ici la liaison vient de se couper on n'est pas à l'abri et c'est pas grave finalement à partir du moment où par la suite ça se passe mieux voilà faut le savoir ça ça fait partie du jeu merci à tous les trois est ce que il y en a un de vous qui veut rajouter quelque chose à ces événements positifs que vous évoquiez ou est ce qu'on se dirige tout doucement faire la fin de ces avant les questions donc l'idée comme je le disais en début de webinaire c'est de répondre à deux trois questions un peu en fonction de la teneur de celle ci et donc voilà c'est passé très vite en fait mais donc évidemment il ya quand même c'est voilà c'est c'est chouette parce que le travail qu'on a fourni avec les profs on se rend compte qu'il ya quand même des vérités un peu général qui en sont sorties et on les rediscute aujourd'hui donc c'est cette histoire de posture de transversalité de d'essayer d'avoir un plan b etc c'est tous des thèmes qu'on a essayé de décortiquer un peu dans le dans le guide qui sera donc du coup disponible très très prochainement et donc voilà ce que je propose maintenant c'est donc de prendre quelques questions sélectionnées par ma collègue ceci lia qui est dans les coulisses je vais donc regarder alors oui alors il ya une première question à propos de diagno diagno science pardon ou donc il est demandé si c'est à destination des élèves pour les études scientifiques scientifiques ou bien des profils de haute école formation hors faculté de sciences également oui c'est effectivement pour des élèves qui terminent leur enseignement secondaire et qui se destine soit à l'enseignement supérieur en haute école par exemple mais aussi à l'université en fait lorsqu'on va sur le site diagno science il ya deux niveaux il ya ce qu'on appelle le niveau novice où finalement c'est à correspond au niveau science trois heures par semaine et il ya le niveau expert où là on entre cinq et sept heures de science par semaine quand on dit science c'est fixe et biologie et donc c'est c'est finalement aussi un outil pour se rassurer je veux par exemple entamer en régenda l'éducation physique je sais qu'il y aura de la physique de la chimie et la biologie est ce que finalement je suis suffisamment bien outillé équipé pour entamer les études et bien finalement ben voilà on s'est inspiré du programme de l'enseignement secondaire général et suivant le niveau on peut se tester et on peut voir où on en est donc ça permet non seulement de se rassurer mais aussi de réactualiser des connaissances et des compétences parce qu'il ya chaque fois pour chacune des des tests des feedbacks très très détaillés qui permettent de revoir la matière donc c'est à disposition de tous les élèves quelles que soient je dirais les études envisagées où il ya une dimension scientifique ok merci ici on a une question alors je suis pas sûr qu'on va pouvoir donner une réponse très précise mais je vais quand même la lire c'est une est ce qu'on a une idée de la proportion de profs ou de classe qui utilisent le numérique de manière vraiment constructive dans leur pédagogie donc pas juste utiliser un pdf en fédération wallonie bruxelles est ce que la question en fait c'est ce que c'est encore très marginal du coup ça va plutôt être une appréciation sur vos formes parce que personnellement j'ai pas de chiffres mais plutôt une appréciation sur vos vos expériences commence oui comment c'est en fait dans vos vos entourages enseignants c'est difficile de mesurer la qualité de l'utilisation du numérique on a quand même des chiffres qui ce qui qui sont significatifs c'est que de plus en plus d'écoles se lancent dans du 1 pour 1 je pense qu'on est à une centaine d'écoles maintenant fédération wallonie bruxelles probablement de 150 et 200 l'année prochaine et on pourrait peut-être partager si ça a du sens pour vous l'étude la fondation roi boudouin qui a été formandité par la fondation roi boudouin est menée par des chercheurs en pédagogie de l'université de liège nous ont interrogé des écoles qui ont pratiqué le numérique en 1 pour 1 avec des questions plus précises et plus affinées donc peut-être que les gens qui sont intéressés par ce genre de questions pourraient aller s'inspirer dans ce dans ce document qui est public donc oui tout à fait merci pour le pour le rappel alain alors oui jim pardon je vois ici dans le chat quelqu'un qui dit voilà et c'est vrai il faut le reconnaître la plupart des collègues ils mettent un pdf et je dirais malheureusement beaucoup de plateformes ce sont ce que je les appelle les cimetières à pdf on espérant naïvement que les élèves ou les étudiants vont le lire finalement c'est comme si on prêtait un bouquin je pense qu'il ya malheureusement pas suffisamment je dirais de d'encouragement pour utiliser les outils interactifs alors c'est vrai que ça prend beaucoup de temps au départ mais ce temps le regagne par la suite sur pas mal de plateformes il ya des outils interactifs qui permettent vraiment et alors tout à l'heure alain parlait de de ludopédagogie et je pense qu'on sait faire des tas de choses alors faire un escape game ça prend du temps mais mais dieu sait que on peut le réutiliser d'une année à l'autre on sait faire plein de choses à partir d'un squelette commun et donc par la suite on gagne du temps c'est on a investi pour gagner mais finalement l'apprentissage il est au bout du compte donc c'est vrai que faire autre chose que déposer un pdf il faut encourager les enseignants à faire surtout ce n'est qu'une première étape passer par là c'est normal c'est ce qu'on appelle la substitution le modèle samr si vous connaissez mais après il faut essayer d'évoluer vers autre chose une question à se poser c'est souvent qu'est ce que je pourrais demander à mes élèves de produire avec le numérique et c'est une question que je me pose régulièrement quand je prépare mes séquences qu'est ce que je vais demander à mes élèves de produits et ça se passe assez bien la correction par les pères par exemple ici on parle entre enseignants c'est bien que les corrections sont des choses difficiles ennuyeuses faire la correction par les pères c'est des choses qui fonctionnent bien finalement lorsque un élève corrige la production d'un autre élève rendu anonyme finalement on voit les choses très intéressantes et ça permet aussi de je dirais de brasser un peu les connaissances et compétences et et comme on disait tout à l'heure changer le statut des élèves ce qui est pas mal oui merci pour vos réponses ici on a une question qui qui dit comment accompagner les enseignants pour mieux appréhender cet allié donc le numérique alors je suis pas sûr de si comment accompagner d'autres enfin d'autres personnes que soi même ou ou soi même mais en tout cas les deux réponses de façon sont intéressantes donc je vous laisse je vous laisse répondre je prends de la parole sur le coup il y a plusieurs choses que nous on a on a testé donc avec notre sbl qui est de mettre en place activement une soit une cellule numérique au sein de l'école ça c'est vraiment l'idéal parce que les les profs entre collègues vont avoir plus facile à aller les uns vers les autres mais il faut juste une cellule de gens motivés qui sont ouverts en fait à échanger avec les collègues et qui sont qui vont avoir peut-être des heures mais c'est toujours la difficulté dans les écoles pour pouvoir aider les collègues et sinon juste du volontariat et pouvoir aller avoir dix têtes dans l'école vers qui on peut se retourner quand on a un souci avec le numérique c'est vraiment l'idéal je pense c'est vraiment la meilleure façon de faire maintenant vous avez aussi tous les technopédagogues des réseaux en fait qui sont là qui sont disponibles et qui vers qui vous pouvez vous retourner aussi quand vous avez des questions plus spécifiques et on essaye en tout cas avec la sbl et du kit on a fait de l'accompagnement en école on était deux ou trois fois par mois dans les écoles qu'on encadrait une journée entière et les profs pouvaient venir prendre des rendez vous simplement échanger avec nous et on allait vraiment vers ce que le prof voulait et là où il en était au moment où il arrivait près de chez nous donc ça a été de effectivement créer un pdf c'est la première étape et puis ça a été beaucoup plus un faire des génialis faire des présentations sur canva faire des cuisses et plein de choses sympas merci virginie cette cellule numérique a beaucoup d'importance il faut vraiment créer un groupe dynamique autour de ça donc dans mon école nous sommes trois référents où on a des heures et puis autour de nous il y a six sept personnes et on a formé une cellule que j'ai surnommé les e-angels et les profs savent que ces personnes là sont des références ils ont un problème technique comme ça arrive souvent c'est vers ces personnes là qui vont se retourner rapidement et ces personnes là travaillent sur un travail collaboratif en fait au niveau de ce travail là merci bon il y avait quand même pas mal d'autres questions mais je pense que on arrive tout doucement au bout du temps qu'on avait qu'on avait promis de ne pas dépasser oui ça passe vite par rapport aux ressources donc il y avait une question qui me permettra peut-être de clôturer est-ce qu'il y aura des ressources quelques ressources ou sites de simulation d'expérience scientifique alors il y a deux choses vous allez recevoir un mail de suivi donc du coup avec les ressources qu'on a mentionné ici aujourd'hui mais dans un deuxième temps dans le cadre de ce projet donc can for stem vous pourrez retrouver sur le site de bibliothèques sans frontières pardon une page dédiée au projet avec plein de ressources donc il y aura le guide de bonne pratique il y aura des outils des ressources qui ont été partagées par les profs qui ont participé à ce projet il y aura le replay de cet événement ici donc n'hésitez pas à rester attentif aux réseaux sociaux où tout ça sera diffusé bientôt et alors peut-être pour clôturer clôturer vraiment est-ce que vous avez envie si vous avez envie de partager une petite pépite donc un outil comme ça on sait qu'il y en a des centaines des milliers mais est-ce qu'il y en a un aujourd'hui que vous avez envie de partager qui permettront aux personnes qui nous ont écouté ce soir d'aller vite regarder de quoi il s'agit je vais commencer parce que ça fait deux formations j'ai été donné une formation à couvain et une aujourd'hui à waterloo et j'ai demandé s'ils connaissaient les animations faites qui sont faites par le l'université du colorado et c'est dans les deux écoles ils connaissaient pas donc si vous êtes profs de sciences vous connaissez pas les animations de chez fait ph et fait par l'université du colorado c'est des pépites c'est une mine ça aide vraiment les élèves je vois jean acquiesce jim est ce que tu as quelque chose à tu en as une à partager ou oui donc merci à la tu appliques et c'est bon d'idée sinon quelque chose qui fonctionne particulièrement bien et qu'on peut intégrer dans les outils numériques et je fais j'ai fait beaucoup avec les étudiants c'est filmer une expérience toute simple moins d'une minute avec mon téléphone et arrêter avant le terme de l'expérience et dire tiens qu'est ce qui va se passer et et c'est intéressant pour débuter un cours c'est intéressant pour faire un recueil de conception première par rapport à la thématique que l'on veut étudier et finalement ça libère la parole aussi et donc faire des petites capsules vidéo très courtes d'expérience qui permettent finalement d'initier un débat d'initier une réflexion c'est une pépite que je trouve qui fonctionne bien et on peut faire ça avec son téléphone c'est très facile super merci le mot de la fin il faut en choisir qu'un seul t'es sûr allez le vraiment celui que j'ai pas testé alors c'est mais celui que j'ai envie de tester pour les maths c'est une application qui permet de faire des les des cuisses géolocalisées donc c'est à dire de sortir faire des maths dehors j'avoue je l'ai vu passer j'ai pas encore eu l'occasion de la tester c'est math city map je pense si je me trompe pas ce sera le lien dans dans le mail éventuellement et en fait voilà vous pouvez créer vos questions l'outil est fait pour ça et on peut les localiser sur une carte et donc pourquoi pas faire un petit rallye dans la ville peut-être dans le cadre aussi d'un échange avec des autres écoles quand elles viennent mais voilà c'est vraiment un truc qui me plairait bien de faire dès que j'ai l'occasion je m'y mets je teste voilà super merci beaucoup merci à toutes les personnes qui qui nous ont écouté ce soir qui ont posé plein de questions c'était vraiment super chouette c'est passé très très vite et un grand grand merci à virginie à lundi pour leur présence et leur partage ce soir avec plaisir bonne soirée au revoir à tous